Yoho mon petit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour ma rentrée littéraire Donc je vais tout simplement dans cette vidéo te présenter les mangas qui vont se terminer pour moi Et les nouvelles séries qui vont potentiellement rentrer dans ma wishlist entre les dates du 15 août au 15 octobre Donc ma rentrée littéraire Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est des séries qui se terminent pour moi pour dans le mois d'août, en fait il n'y en a que deux On va avoir donc deux mangas, bien entendu je reprécise mais il y aura des informations à côté Donc pense à regarder l'écran, voilà et pas que m'écouter Donc on va avoir deux séries qui se terminent pour moi le 22 août On va avoir d'abord le manga No Control qui est un manga terminé en deux tomes Je sais que pour ceux qui ont eu la chance d'aller à la convention japanespo vous avez eu le tome 2 Mais pour le coma de mortel c'est à dire moi, on va l'avoir donc le 22 août J'ai très hâte de lire cette série parce que c'est une série qui a l'air plutôt fun Bien qu'à mon avis elle doit être quand même assez courte au niveau du rendu Ça aurait pu être plus intéressant je pense sur plusieurs tomes Mais toujours ok que donc No Control fera partie donc des mangas qui vont se terminer pour moi au mois d'août Pour ce qui est du deuxième manga on va être avec le manga Drop Frame Drop Frame, je ne sais jamais trop comment il faut lire, des éditions Doki Doki Et c'est un manga qui va se terminer donc en 4 tomes Et en ce qui concerne donc les deux séries qui vont se terminer je vais essayer Logiquement ça devrait passer, je te les présenterai avant la fin du mois d'août Pour ce qui est des nouvelles séries qui vont potentiellement m'intéresser Je dois t'avouer que j'ai un petit peu triché tout simplement parce qu'il y a un titre En fait il sera sorti le 8 août Mais quand j'ai regardé tout le mois d'août je me suis retrouvée avec deux titres seulement Qui allaient commencer et qui allaient m'intéresser Et je me suis dit c'était un petit peu dommage de ne pas le présenter Donc je vais quand même t'en parler même si au final j'ai triché Parce que normalement c'est à partir du 15 du mois d'août Donc ça va être le manga Foudre de l'amour Voilà, le Foudre de l'amour, un truc comme ça Et je ne sais plus du tout de qui il est etc Donc je te laisse te voir à côté de moi C'est un manga qui potentiellement peut m'intéresser Après ça reste à voir ce qu'il a dans le ventre Et donc pour le deuxième manga qui va m'intéresser et qui fera partie de ma wishlist On va avoir tout simplement le manga SOS Love Des éditions Akata C'est un manga donc c'est un shoujo Après je ne sais plus trop trop au niveau des informations Tout ce que je m'en rappelle c'est qu'il y a des éditions Akata Et sur ça je sais qu'il est terminé celui-ci au Japon Donc je l'achèterai aussitôt au niveau de sa sortie Car tout simplement j'ai un projet vidéo avec Enfin c'est moi qui ai décidé bien entendu Mais j'ai un projet vidéo avec les oeuvres de Akata Donc forcément je vais aussitôt l'acheter Et je pense que je vais le lire quasiment dans la fouille Si j'ai le temps Si j'ai le temps parce que Pour présenter toutes les vidéos du mois d'octobre Ça va être un petit peu coton Donc je verrai sinon je lirai dès que j'aurai fini De lire toutes les séries pour la collection Halloween Pour ce qui est du mois de 7 ans Je ne vais avoir que deux séries qui vont se terminer C'est pas plus mal parce que ça va me permettre Donc de me concentrer pendant le mois de 7 ans Sur ma lecture que je te présenterai en octobre D'ailleurs je hésite fortement à en fait Mettre plus de yaoi et de hentai Pendant le mois de 7 ans Pour ne pas avoir à me présenter pendant le mois d'octobre Vu que ça ne correspondrait pas au thème Je me tâte énormément Donc je te mettrai un petit sondage pour savoir Et en ce qui concerne les séries Les deux séries qui m'intéressent se terminent aussi en même temps Donc ça va être très rapide pour moi Je vais avoir le manga Toi, ma belle étoile Qui est un manga terminé en 4 tomes Et donc le quatrième tome sortira le 5 septembre C'est un manga des éditions Nobidubi Et je crois que c'est un shojo Et pour continuer on va avoir un manga des éditions Pika Et c'est un mangaka qui est assez connu maintenant Et ça va être le manga Love Hotel Princess Qui va se terminer donc en 6 temps Pour ce qui est des nouvelles séries qui vont entrer dans ma wishlist Pendant le mois de septembre Là par contre il y a pas mal de titres Donc ce que je vais faire c'est tout simplement Que je vais m'arranger pour pouvoir toutes te les présenter Lors de vidéos extraits mangas J'achète ou pas Comme ça au moins tu sauras S'ils feront vraiment partie de ma wishlist ou pas On va donc avoir le 5 septembre Le manga Signal 100 Alors je n'en sais pas beaucoup plus A part que c'est du même auteur qu'un autre manga Et l'auteur je crois que son oeuvre était quand même plutôt intéressante Je crois que c'est Parfait Crime ou un truc comme ça Il me semble En tout cas la couverture m'a beaucoup plu Parce que très gore Et le résumé était plutôt intéressant Après on va avoir le manga Twelave Demon King Je ne suis pas sûre de ma prononciation Qui commencera aussi le 5 septembre Et je ne me rappelle plus trop au niveau des infos Parce que j'ai regardé ça il y a une semaine quasiment Ensuite on va avoir ce titre Je vais éviter de le prononcer tout simplement Parce que je suis une catastrophe Tout ce que j'ai retenu c'était un manga des éditions casées Et qui me faisaient plutôt pas mal au niveau de l'oeil Donc qui me plaisait plutôt pas mal Donc j'ai hâte de voir aussi ce qu'il peut valoir On va avoir le 13 septembre Good Night I Love You Qui est aussi des éditions Akata si je ne dis pas Bekis Pareil fera forcément partie de cette fameuse vidéo Que j'ai en projet qui sortira entre mi-novembre et début décembre Et pour terminer en nouveau titre on va avoir Flood Paradise Je ne sais pas du tout aussi pour la prononciation Et c'est un manga où le tome 1 sortira le 21 septembre Voilà Pour ce qui est des séries qui se terminent pour moi pendant le mois d'octobre On va en avoir une fois de plus que deux Donc c'est vrai que c'est vraiment très très pauvre au niveau des séries Qui se terminent en ce moment pour moi Mais c'est pas plus mal parce que comme ça Ça me permet de me plonger Et de me concentrer aussi sur des séries Qui sont déjà terminées depuis un petit moment Et ça me permet de vider aussi cette fameuse wishlist De vieux titres Donc c'est plutôt intéressant à mes yeux On va avoir quand même le manga Le journal de Kanoko Les années lycées Donc si tu ne le sais pas en fait Le journal de Kanoko est un manga qui est en deux saisons Le journal de Kanoko Les années collèges Et les années lycées Les années collèges étaient en trois tomes Et les années lycées étant onze tomes Je n'ai lu aucune des deux saisons La saison 1 j'essayerai de la commencer donc fin octobre Et en fait même Kanoko Les années lycées si ça m'intéresse Je le lirai et je le présenterai que pendant le mois de novembre Parce que là pour un manga qui est dans le genre shoujo Le présenter est shoujo basique Le présenter pendant le mois d'octobre Je trouverai ça complètement débile Donc voilà Parce que je veux vraiment la collection Halloween Pour le mois d'octobre Voilà Donc sinon c'est un manga qui se terminera donc le 3 octobre Et donc saison 1 en trois tomes Saison 2 en onze tomes Si je ne dis pas de bais On va donc terminer pour le mois d'octobre Avec le manga The Grim Reaper Un argent cavalier Ça c'est le truc vraiment à rallonge Il n'aurait pas pu faire plus simple C'est donc un manga qui va se terminer en 6 tomes Et le dernier tome sortira le 5 octobre Donc lui je te le présenterai pendant le mois d'octobre Et pour ce qui est du manga J'avais fait une vidéo Estre et manga j'achète ou pas Pour les premières pages Et j'ai d'ailleurs acheté le premier tome Pour ce qui est des nouvelles séries Il y a 3 titres qui sont Si c'est titre de rentrer dans ma wishlist On va avoir d'abord Real Girl Qui est un manga Alors ce que j'ai noté C'est tout simplement Qui sortira le 3 octobre Et que je le ferai en vidéo crash test Voilà Parce que je crois qu'il est déjà terminé en fait Au japon Pour ce qui est du deuxième manga On va avoir Man in Heaven Qui est un manga en fait des éditions Akata Le tome 1 sortira donc le 11 octobre Et pareil Les tome 1 de Akata là De cette année Je les achète tous Et je les irai dès que je peux Mais voilà Pour ce qui est des mois d'octobre Je suis désolée Je ne les ai pas mis dans l'ordre Parce que tout simplement Le dernier manga pour cette wishlist Sortira le 5 octobre Et c'est le manga Dog Hen Qui est un manga je crois des éditions Kana et qui a l'air plutôt pas mal Au niveau du scénario Voilà Je te laisse vraiment aller voir Dans la barre d'infos Ce serait bien plus simple Pour que tu puisses comprendre les scénarios Là c'est juste histoire De te présenter les titres En question Qui vont rentrer dans ma wishlist Qui sont susceptibles De rentrer dans ma wishlist Et ceux qui sont Qui vont sortir de ma wishlist Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Rentrée littéraire t'aura plu N'hésite pas à me donner des conseils Pour m'améliorer pour l'an prochain Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt